Au lycée national Léomba, où le chantier est visible depuis les abords du boulevard du bord de mer, se construit un mur. Celui-ci visant à remplacer l'ancienne clôture jugée trop basse pour un lieu de transmission du savoir par les autorités de transition. Dans la zone où se trouve le lycée national Léomba, la clôture était dans un état de délabrement avancé et des intrusions à tout va. Quand on est assez proche de l'actualité nationale sur les différents comportements qui sont observés, notamment la reconnaissance des comportements à risque au sein des établissements, la délinquance juvénile et tous ces corollaires, il était important pour les autorités qui n'ont pas manqué de nous souligner la nécessité de refaire le mur de clôture du lycée national Léomba tout entier. Côté Candeboi, côté Calicac, la structure est complètement perméable. Outre les travaux de construction de la clôture, la réfection des internats du lycée Léomba et du lycée Pauline-Jé-Jé-Gaudjou est presque achevée des espaces fermés depuis plusieurs années. Nous avons été sollicités pour les extensions de ces travaux qui initialement étaient prévus pour 4 mois, qui se sont portés à 9 mois. Donc aujourd'hui, pour ces travaux, nous sommes à 99% en ce qui concerne les blocs internats et à 60% pour les extensions comprenant les blocs administratifs et les surveillants de ces internats. Pour le cas du lycée Pauline-Jé-Jé-Gaudjou, plusieurs travaux de diverses natures ont également été entrepris, notamment la réalisation des murs de soutenité, ces derniers ayant été détruits par les eaux de ruissellement. Mais pas que, puisque les bâtiments P&G du même lycée ont été totalement réfectionnés. Une infirmerie, un logement pour l'infirmier-major, des salles de département, des habitations dédiées au personnel administratif, des vestiaires pour élèves ont été construits. Débuté le 12 décembre 2023, les travaux s'achèveront avant la rentrée scolaire prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada